Musique Bonjour, bienvenue dans cette dernière vidéo au Mans Il est assez tôt, là j'ai déjà déposé ma mère à la gare ce matin et comme je vous l'ai dit hier, moi, on n'a pris pas 90 du coup en fin d'aprême Là il est genre 8h20, je vais aller monter pépère et je vais faire une petite détente et tout Et puis cette journée commence à ensoleiller ma foi, plutôt bien Merci 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 Après notre déjeuner on est allé voir un petit peu le CSO dont l'amateur élite 125 où d'ailleurs vous la voyez sur son tour Tiffany donc la coach de mes écuries et celle qui m'a accompagné enfin qui m'a coaché en tout cas ce week-end Bah monté vous voyez son tour là tout de suite maintenant et elle a d'ailleurs gagné avec sa jument Pichoun qui a 17 ans et qui gagne encore des amateurs élites c'était dingue et c'était un trop beau moment Puis vient le moment pour moi de commencer à préparer pépère pour notre prépa 90 pour terminer ce week-end et pour ce tour là j'avais envie de changer un petit peu d'ensemble donc je lui ai mis mon nouveau tapis à elle avec ma veste rouge que vous devez connaître depuis le temps maintenant Je trouve ça très joli et voilà c'était histoire de changer peut-être que ça nous portera chance qui sait Pour le coup ce tour ci se déroulait dans le grand manège toujours au boulerie forcément c'est encore une fois Tiffany qui m'a fait La reco la détente et le coaching pour ce tour ci c'est pour ça que vous me voyez détendre en manège j'étais un peu plus serré j'étais forcément moins à l'aise mais c'est le cas de tout le monde et c'est le jeu aussi on choisit pas sa piste et on la connaît pas à l'avance C'est quoi ? meaning Som et voilà après une bonne petite détente c'est le moment d'y aller je révise encore une fois mon parcours juste avant de rentrer sur la piste et puis une fois en piste comme d'habitude je vais partir au galop je vais venir faire mon grand grand cercle histoire d'essayer d'avoir un galop plutôt bien dès le départ j'ai toujours cet espoir là même le dernier jour non blague à part j'étais vraiment là pour travailler donc j'essaie de la voir au mieux de corriger un petit peu les fautes qu'on a pu faire d'autant plus que là on est sur une petite épreuve entre guillemets il n'y a pas de sous épreuve mais on n'a pas cette pression de se dire on est sur un mètre cinq donc on commence avec le 1 j'avais une ligne en six foulées de mémoire que je réalise donc je suis content déjà je me dis ah cool je rentre dans le contrat je rajoute pas une foulée en plus ça commence plutôt bien je prends vraiment les boulevards parce que c'était une prépa et que c'était vraiment le but là je pousse un petit peu il m'écoutent et moi je sais pas pourquoi je décide de ne pas forcément partir avec ici ça va beaucoup mieux parce que pareil je le pousse un peu d'amplitude mais il répond bien et pour le coup je le suis bien là j'ai pris très très trop large ce qui a fait qu'en fait il a sauté un petit peu à plat ce qui m'a fait les deux bars en fait pendant le double tout simplement il s'est particulier c'est trop précipité de sauter et il était vraiment creux ensuite le reste du parcours pour l'instant ça va ici la petite palanque pareil je prends un bébé taxi mais ça va honnêtement je suis avec mes mains même si elle se voit pas au fond pareil plutôt propre j'avais une palanque également je crois je remets un petit peu en ordre ici dans le virage pour venir sur mon deuxième et dernier double d'ailleurs où j'essaye d'être un peu plus discrète que d'habitude donc on voit que je vais sauter un peu de manière cambrée mais c'était voilà un réflexe je sais pas c'est bizarre j'aime pas mais bref voilà ici ben ma maladie de pousser un petit peu pour pas grand chose et on termine avec le numéro 11 qui passe aussi très bien donc un tour beaucoup mieux que les autres plus fluide plus propre plus dans le galop mais encore des choses et des trucs à revoir on fait tout simplement bon ça y est me voilà rentré chez moi il est 21h30 j'ai tout fini de ranger etc je vous ai pas filmé la fin parce que franchement là je suis KO voilà mais du coup c'est la fin de cette petite série de vidéos et surtout cette aventure au Mans c'est l'heure de faire un petit peu le bilan de tout ça je pense que vous l'avez vu dans les images et je vous l'ai dit à plusieurs reprises c'est pas notre meilleur concours loin de là on a rien fait de ouf moi particulièrement j'ai pas été au top je sais pas pourquoi j'étais peut-être trop déterre ou j'avais trop envie de faire quelque chose et du coup ça m'a faussé j'en sais rien le fait est que voilà il n'y a plus qu'à bosser par contre ce qui en ressort c'est que j'ai des belles pistes de travail notamment vraiment venir le gymnastiquer et moi travailler sur mon galop ma rectitude enfin pas ma rectitude mais sur ma régularité de galop donc voilà plus qu'à travailler tout ça en fait ça me donne d'autant plus envie de travailler justement donc c'est cool sinon le concours en lui-même était dingue enfin franchement je pense que vous voyez dans les images j'ai vu plein de gens j'ai vu plein d'épreuves j'ai rencontré plein de personnes c'était vraiment hyper intéressant autant j'avais de la chance parce que justement j'ai logé avec l'au-jean ce qui m'a permis de rencontrer plein de gens parce qu'il y avait bah cette petite endroit où on se retrouvait tous le soir et bah du coup tu discutes forcément avec d'autres personnes c'est trop cool autant bah j'ai pu me rapprocher aussi des gens de mon écurie enfin bref franchement c'était hyper sympa c'était vraiment un trop bon concours et bien ça y est c'est la dernière vidéo que vous venez de voir de cette série de 6 vidéos avec Harcourt donc au Mans, au Boolery Jump pour ce concours-ci où donc on a fait 3 épreuves même si ça s'est pas passé comme je l'espérais c'était quand même un super concours et j'avais envie de terminer cette série par un petit haul en fait simplement pour vous montrer ce que j'avais eu de la part d'Harcourt, ce que j'avais acheté également parce que j'ai acheté quelques petites choses vous les présentez un petit peu plus en détail que vous les voyez parce que vous avez vu porté dans la vidéo mais je voulais vous les présenter aussi comme ça si vous voulez les retrouver ou simplement si vous voulez voir quelques petits détails de ces articles là qu'on voit pas forcément en vidéo je trouve ça plus intéressant donc on est parti on va commencer par le pantalon blanc alors moi j'ai pris celui-ci qui est le modèle Unita c'est un modèle blanc comme vous le voyez il existe en plusieurs couleurs je crois que maintenant ils l'ont sorti également en prune il a l'air d'ailleurs très joli vous avez au niveau des fausses poches arrière des petits détails avec des petites perles comme ça c'est super joli ça part pas ma foi je l'ai porté sur les deux premiers jours il n'y a rien qui est parti donc bon à voir sur le long terme mais pour l'instant il m'a l'air très très bien vous avez du grip partout 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 derrière et au niveau des genoux jusqu'en bas où c'est en lycra évidemment le grip on va en parler parce que vous savez je pense maintenant je suis pas fan du grip qui grippe trop après ça c'est un pantalon que je vais mettre que pour les concours d'obstacles donc je vais pas avoir nécessairement besoin d'être assise dans ma selle ça me gêne moins mais je l'ai choisi parce que justement le grip même si il y en a beaucoup il est pas trop grippant parce que c'est des petites boules comme ça donc c'est ce que j'aime c'est ce que je recherche au niveau de la taille j'ai pris taille 36 je vous invite à regarder sur les vidéos si vous voulez voir porter sur moi ce que j'aime bien c'est qu'il est assez éthériote quand même je trouve ça joli je trouve ça élégant je trouve que ça fait une jolie silhouette que ça fait des jolies fesses on va pas se le cacher et vous avez de quoi passer une ceinture et deux vraies poches ici ensuite pour le polo que j'ai porté pareil pendant les deux premiers jours parce que le dernier jour il était quand même trop sale je pouvais pas il s'agit du polo monaco qui est donc un petit polo de concours comme ça avec le col tout blanc et ici vous avez en fait c'est comment dire rayé c'est un petit peu ajouré c'est très joli je trouve que ça fait un très joli col sous une veste ça habille tout de suite le col tout en restant très simple finalement vous avez trois boutons à pression ici avec un petit hache pour le hardcore forcément je l'ai pris en taille 36 encore une fois il sort du lavage il est nickel ça c'est hyper important parce que les vêtements blancs qui jaunissent qui deviennent gris des premiers lavages on les connait non merci donc plutôt bien vous avez un petit hache en perles juste ici c'est hyper discret franchement je l'aime beaucoup je suis assez étonnée parce que j'avais peur d'avoir chaud et en fait pas plus que ça il est super léger en même temps il était la collection printemps-été donc je pense qu'il est fait dans une matière assez technique pour justement ne pas trop apporter de chaleur donc voilà petite pépite que je vais porter toute cette saison je suis trop contente et forcément pour compléter le look j'ai pris une veste de concours donc c'est celle-ci en bleu marine qui est le modèle Iluna qui est assez simple finalement puisqu'il n'y a pas de strass il n'y a pas de paillettes il n'y a pas de grand chose mais en fait j'ai juste craqué sur sa coupe je trouve ça hyper important d'avoir une jolie coupe sur une veste de concours en fait ça fait tout strass ou pas strass je trouve ça trop joli donc là il y a un petit col quand même en détail en velours elle est hyper jolie très bien coupée comme je vous l'ai dit de toute façon vous l'avez vu dans les vidéos je ne vous apprends rien elle est toute simple donc bleu marine derrière vous avez ça qui se soulève quand on galope vous voyez ce que je veux dire c'est découpé ici et justement ça fait une très jolie cambrure je trouve que ça souligne très bien la taille donc voilà je l'aime beaucoup aussi une taille S pour ceux que ça intéresse et ma foi pareil celle-ci je ne l'ai pas lavé depuis que je suis rentrée de concours et elle a rien après en soi je l'ai porté quasiment qu'à cheval mais nickel donc à voir sur le long terme encore une fois mais en tout cas je la trouve très 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 sympa et on va terminer le look par le tapis que j'ai choisi c'est une pépite franchement je l'aime beaucoup j'ai adoré en fait les lignes toutes verticales comme ça avec le gros logo à recours ici en argenté vous avez un détail tout le long qui est argenté également mais c'est pas des strass non plus c'est comme des petites bandes métalliques un petit peu je trouve ça très joli parce que ça reste discret entre guillemets mais ça fait tout de suite son effet et sur pépère j'ai adoré j'ai trouvé ça trop classe avec la veste bleu marine c'était pépite si jamais ça vous intéresse c'est une modèle carioca qui existe également en bleu ciel et en rose pâle moi comme je vous l'ai dit je l'ai en marine c'est évidemment du nid d'abeille à l'intérieur et de l'autre côté vous avez rien du tout et au niveau de la matière je trouve que ça ressemble vachement au Cavalier à Toscana c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est pas une matière en coton c'est une matière un petit peu déperlante comme ça enfin j'adore franchement je le trouve très très élégant ensuite on va passer aux articles que j'ai acheté enfin pas vraiment vous allez comprendre il s'agit en premier de cette veste-ci que ma mère m'a offerte pour mon anniversaire qui était il y a quelques jours donc elle me l'a acheté pendant le concours mais je l'ai eu seulement il y a quelques jours je ne le savais pas du tout j'avais craqué dessus elle est dans un espèce de rouge orangé un peu corail magnifique franchement c'est une veste que je ne vais pas forcément voire pas du tout mettre pour monter à cheval mais que j'ai trouvé trop jolie d'ailleurs vous avez l'écriture Harcourt en blanc avec un petit détail argenté au niveau du col et en bas au niveau de l'élastique également des manches vous avez des petits détails noir, argent, blanc qui font vraiment ressortir la couleur si jamais ça vous intéresse c'est le modèle X qui existe également en bleu marine et pareil elle a une petite matière un petit peu soft chic je ne sais pas trop comment la décrire très douce très agréable à porter j'ai déjà mise c'est également une taille S si ça vous intéresse et vous la fermez avec des boutons à pression mais c'est le genre de veste que personnellement je n'aime pas trop fermer j'aime juste mettre un petit shirt blanc en dessous un petit jean et des baskets et je trouve que ça fait tout de suite son effet enfin voilà je l'aime beaucoup en tant que veste de ville et j'ai oublié de préciser mais vous avez également deux vraies poches à zip ça j'adore sur les deux côtés tout simplement et pour terminer il y a ce petit logo bleu ciel que vous avez vu dans les vidéos puisque je l'ai porté vous pouvez malheureusement pas le retrouver parce que c'était une ancienne collection à recours mais vous avez des peaux très ressemblants d'ailleurs il y en a un qui est sorti il y a pas très longtemps en bleu ciel également qui ressemble plus ou moins à celui-ci donc moi je l'ai pris en taille M parce qu'il n'y avait pas de taille S en fait je l'ai acheté au stand de la SPA pendant toute la durée du concours à recours il y avait un stand spécial où on pouvait retrouver plein d'articles à recours à très très petit prix pour tout vous dire je l'ai payé seulement 10 euros et en fait tout l'argent récolté revenait à la SPA c'était leur fin de collection c'était des prototypes voilà des articles qui ne se faisaient plus des fins de séries et du coup ils ont profité pour vider leur stock et pour faire une bonne action du coup moi j'ai craqué sur ce petit pôle aussi et j'ai également acheté un pull à ma mère ça valait vraiment vraiment le coup enfin bref c'est pour ça que je l'ai pris en M tout ça pour ça et du coup vous avez des petits détails argentés sur les épaules également le petit logo Arco enfin le petit H d'Arco du coup au niveau du coeur et il est très très joli la couleur est incroyable elle ressemble très fortement à mon petit haut du jour je l'aime beaucoup et il ira très très bien avec MetaPib le ciel tout simplement voilà c'en est tout ce petit haul de fin de vidéo j'espère que ben voilà cette série vous a plu j'en profite pour remercier encore une fois Arco pour son invitation pour ses cadeaux pour tout ce qu'ils ont fait pour Péper et moi pendant cette semaine c'était incroyable et c'est énormément grâce à eux que vous avez eu ce contenu là également autant sur Instagram que sur Youtube d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si jamais c'est pas le cas parce que ben vous avez tout en direct de ma vie équestre voilà j'en profite pour remercier également toutes les autres personnes et partenaires qui ont participé à ce projet là donc je pense à SCX qui nous a du coup prêté le camion pour transporter Péper pour ranger mes affaires toute la durée du concours sans eux j'aurais pas pu y aller clairement donc merci beaucoup 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 également à Lodging qui nous a logé hébergé pendant ces quelques jours on a passé un super séjour donc merci à Simon pour son invitation mais également à Aurore et Paul parce qu'ils ont vraiment été super et aux petits soins avec nous franchement c'était trop bien j'ai passé j'ai l'impression d'avoir passé une semaine de colo en fait c'était vraiment trop cool donc voilà merci à toutes ces personnes là toutes les personnes qui m'ont pris en photo également à Gaëlle qui m'a accompagnée et filmée c'est grâce à elle que vous avez eu toutes les images pendant toute la durée du séjour merci également à vous d'avoir été si enthousiastes et si contents de voir ces vidéos de suivre cette série vraiment j'ai eu des super retours donc merci beaucoup j'espère avoir l'occasion de vous en faire d'autres j'espère que ça vous fera autant kiffer et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Merci à tous